alors parce qu'évidemment un stream sans coupure ça n'aurait aucun intérêt nous sommes de retour pour vous jouez un mauvais tour pour vous jouez un mauvais tour ok formidable ça remarche on est de retour en stream donc où on en était apparemment il ya là il ya la bonne femme et la fille qui sont dans les fauteuils près de la cheminée donc moi je vois eh ben tu vas voir et tu vois juste le salon qui est vide je te jure qu'ils étaient là tout 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 je jure ils sont plus là je vais voir la fenêtre il y a personne et personne je reviens sur la porte et je crois j'ai fait moi un j'ai 2 2 2 2 2 2 je sais plus qu'est ce qu'il y a comme un truc ce qui est crochetage j'imagine que ça n'existe pas du bricolage je crois que c'était ça qu'on a utilisé d'un informe ouais il me semble bien moi je suis en sueur du bricolage j'ai le bricolage ah d'accord donc il y a vraiment quelqu'un qui a tapé à la porte la f4 2 secondes j'ai vraiment des... ok ça fait en fait elle est en train d'ignorer quelqu'un qui avait frappé à sa porte tu te comprends quand même de ce que tu nous fais faire avec ton call of toulou hein tu nous fais perdre notre vie sociale ça on va attendre que benedict tu fais bien de ne pas faire notre vie sociale parce que les gens c'est chier les monstres avec des tentacules c'est quand même beaucoup mieux tellement voilà voilà je vous laisse profiter de cette sympathique ambiance sonore non mais moi tu vois très bien hein j'ai mon paquet de trésors de Kellogg's avec moi c'est pour le petit placement de produit malheureusement je ne toucherai pas d'argent sur ce placement de produit ah mais j'ai pas dit que c'était toi qui touchait de l'argent ah oui merde c'est pas sympa ça je te paierai une bière ouais génial voilà et là j'ai euh... heureux donc Lucien euh... crochète la porte et euh... tcha 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 et la porte s'ouvre enfin peut ouvrir la porte je vais me couper dedans non c'est pas vrai il y a que moi qui fait des échecs critique en plus hein sur les deux games je l'ouvre tout doucement pour que ça grince bien au maximum ok je suis en sueur bah genre tu vois je l'ouvre un tout petit peu je regarde merde à travers le... la fente j'ouvre la porte et tu vois un grand couloir avec deux portes et un escalier au bout il y a un problème ou est-ce qu'il y a des couloirs de couloirs cachés par le brouillard bouillard ? c'est juste des gros murs allez let's go allons-y je cours à N1i2 je suis déjà dans le escalier bon bah go for it hein je me faufile moi j'ai directement à l'étage j'ai pas de temps de faire ah il y a Roll20 qui me dit que ma connexion au serveur a été interrompue ah non c'est bon ok euh... donc vous rentrez à l'intérieur et à la seconde où euh... vous passez la porte la porte se claque derrière vous oh putain ah je panique je panique bah dans ce cas là tu perds un des 4 points de santé mentale c'est un coup de vent c'est un coup de vent c'est bon calme le temps il n'y a pas de raison de paniquer j'entends une voix qui fait mais c'est rien c'est cher c'est un coup de vent Harry abonnez vous mettez la cloche regardez le stream terrifiant vous entendez à ce moment là des bruits de pas et le bruit d'une chaise qui se tire mais je sais pas tirer oh putain oh putain et quelqu'un qui s'assoit sur une chaise c'est un coup de vent on est d'accord on a vu white man sortir oui il nous a pas mindé ou euh... il fait tour avec sa voiture et il s'est garé par derrière tu sais quoi on va bien récaler cette porte et on va continuer on va l'ignorer on va l'ignorer il y a quelqu'un qui est en pleine forme hein mais comme ça ça va lui donner un peu de fil à retordre ou si ça se trouve il attend juste qu'on rentre comme des cons dans cette salle alors moi je vais mettre une planche et des clous tu trouves où la planche et les clous ? je la sors de mon inventaire d'accord j'ai une dimension parallèle dans l'inventaire de ton personnage de victoria en fait c'est ça ? c'est ça exactement je... non mais euh... non mais c'est quoi euh... allez let's go à l'étage non mais moi je vais aller voir ce qu'il y a dans cette pièce je serais pas tranquille tant que j'aurais pas vu ce qu'il y avait dans cette pièce bah tu peux y aller tu peux euh... essayer de... euh... regarder à travers la fente en ouvrant tout doucement ouais tu dis et tu le vois ou de coller au moins l'oreille à la porte si t'entends quelqu'un je sais pas de... chose moi j'ai à l'étage ouais moi aussi bah allez-y sur la pointe des pieds alors ok moi j'essaye... j'essaye d'écouter à la porte en me faisant la plus discrète possible j'aimerais un jet de vigilance mais moi je vais tout doucement à l'étage avec Lucia est-ce que c'est pas euh... tu passes devant ou tu passes devant ? comme tu veux comme tu veux on fait un shifumi ok tu n'entends rien derrière la porte j'ai que dans le chat ce que tu veux mettre ok attends à 3 1 tu n'entends pas ça pardon 2 3 oh oh merde on recommence oui 1 2 mais moi j'ai rien vu de ce que vous avez écrit moi on a gagné du coup tu passes devant quoi j'ai pas vu ce que vous avez écrit dans le chat on a joué à shifumi pour savoir lequel de nous deux passaient devant ouais mais moi vous avez... ah si bah ça y est ok je veux tous vos messages qui viennent d'arriver ok donc euh... donc qu'est-ce que tu fais Sophie ? tu n'entends rien derrière la porte bah du coup je les suis en me disant que bah c'est notre imagination qui nous joue des coups très bien oui comme les fantômes sur la chaise c'est rien du tout comme... comme... comme ce que ma psy m'a dit euh... ma psy m'a dit que tout ça c'était pas ma tête alors est-ce que... ok il faut que je vous remette aussi oui alors c'était quoi l'ordre qui était en premier ? c'est Lucien, moi derrière et l'en dernier Sophie ah... ah... ah là que le le... très bien ils sont petits six escaliers quand même on touche les coups avec les deux épaules c'est ça donc vous montez les escaliers qui grincent un petit peu et euh... et... les escaliers s'écroulent non vous arrivez en... vous arrivez à l'étage c'est quoi ça ? et effectivement euh... au coin il y a euh... sur une petite euh... sur une petite table une statue euh... d'une créature étrange ailée euh... avec une espèce de queue euh... bizarre c'est... c'est une statue ? c'est une statue la dernière fois qu'il y a eu un truc avec une statue à un étage ça c'est mal fini et bien d'ailleurs euh... puisqu'on en parle Sophie, fais moi un jet de santé mentale s'il te plaît bah oui... forcément bah oui... forcément putain mais pourquoi... tout... tout de 80 ? tu fais tout tout de 80 Sophie t'as décidé aujourd'hui t'allais... t'allais mourir quoi ça se passe quoi si on atteint 0 ? euh... bah c'est... c'est la folie d'accord super c'est la folie laissez passer à 38 ! donc effectivement euh... alors attends... hop... on va aller... en privé j'aime pas quand tu me change le tunnel oh putain merde... ça m'avait pas manqué ! tu euh... vous montez les escaliers et euh... il y a effectivement euh... euh... tu fais remarquer euh... la statue euh... à tes collègues et euh... et euh... donc ils... vous regardez tous la statue et euh... euh... à l'instant où euh... toi tu regardes dans les yeux de la petite statue... la statue est... la statue est prend vie et elle se jette sur toi avec euh... griffes euh... acérées qui viennent te lacérer le visage donc fais moi un jet euh... pour euh... esquiver alors euh... donc euh... c'est euh... dextérité ou euh... 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 dextérité je cherche dextérité c'est une euh... c'est une caractéristique ah c'est pas dans la compétence ? ouais euh... ah putain mais je suis une grosse merde c'est sûr si tu refais un 80 ça va pas marcher et bah ça marche donc euh... tu te jettes sur le côté et la créature vient s'écraser contre le mur et tu t'es jetée en arrière donc elle vient s'écraser contre le mur par contre t'as disparu et donc elle est à tes pieds elle repense ses esprits et elle avance vers toi et les autres ils voient pas tout ça non les autres ils continuent à monter l'escalier ils m'entendent pas gueuler et compagnie pour l'instant ils ont pas réagi encore bah à l'aide très bien les autres donc vous montez les escaliers et donc il y a Sophie qui vous fait remarquer la statue un peu bizarre et l'instant d'après elle hurle se jette en arrière et dans l'escalier et elle crie à l'aide bah ok on va l'aider donc qu'est-ce que vous faites je l'ignore complètement je me précise vite sur Sophie pour pas qu'elle se casse la gueule et se brise le coup dans les escaliers ce serait un peu cool quand même donc Sophie John s'avance vers toi il t'attrape par par les épaules et qu'est-ce que tu lui dis John ah parce qu'elle était pas en train de tomber non 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 elle essaie juste jeter en arrière comme pour esquiver quelque chose qu'est-ce que tu as vu Sophie la statue putain elle a essayé de m'égorger comment ça elle a essayé de dégorger elle a pas bougé elle m'a sauté dessus c'est dans ta tête Sophie reprends toi la statue n'a pas bougé la statue n'a pas bougé reprends toi on doit finir notre travail tu perds 5 points de santé mentale Sophie d'accord mais la statue je la vois toujours à mes pieds non une fois que en fait une fois que tu l'as perdu ton champ de vision que John est passé devant toi elle a disparu enfin que John Lewis est mis devant toi je vais examiner cette statue du coup je vais avancer aussi je l'essuie mais alors de très 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 près alors Lucien tu examines la statue fais moi donc un jet en il y a un truc d'art je crois culture artistique attendez 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 moi j'ai une bonne culture artistique aussi je fais les jets qu'on fait sous pourri j'avoue pour l'instant pas terrible attendez moi je crois que j'ai une bonne culture artistique normalement je peux peut-être tenter une bonne culture asterisk tu as 10% en culture artistique je n'ai rien dit alors je fais quand même ici non non s'il n'a rien trouvé je vais juste continuer je vais voir où mène cette porte donc effectivement tu n'as jamais vu de statuette comme celle-ci et c'est très étrange tu ne sais pas ce qu'elle représente on dirait un genre de diable ou quelque chose comme ça mais c'est pas vraiment ça ne reprend pas les codes habituels de représentation il n'y a pas de tentacule c'est pas grave mais il n'y a pas de tentacule elle est lourde elle est carrément impossible à bouger comme si elle était complètement fixée à la table oui on peut bouger la table la table tu ne peux pas la bouger non plus on peut bouger la maison alors on peut brûler la table tu peux brûler toute la maison si tu veux d'ailleurs je propose ouais ça a bien marché vous entendez des bruits de pas en dessous on continue cette porte ouais la première elle est fermée continue c'est le coup je tais c'est la seule chose que je sais faire je guette je guette les escaliers je sors mon flingue ok c'est pas le moment de foirer moi je reste en PLS en mode elle a bougé alors tu commences à crocheter la porte et à ce moment là il y a une voix qui vient de l'escalier et qui dit vous pensiez vraiment que j'allais aller à votre rendez-vous oh putain il nous a vraiment mindé tu vois il nous attendait dans la salle et on a fait nope on l'a ignoré complètement et effectivement vous voyez Whiteman qui monte les escaliers qui arrive en haut et qui qui vous regarde et qui vous dit enfin si peu de civilité j'en attendais plus de votre part messieurs dames qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite ignore-le et continue à crocheter la porte non je l'ai ouverte oui tu l'as ouverte moi je suis trop en place pour lui répondre qu'un minute bonjour il vous dit si vous ne désirez pas que j'appelle la police je vous prierai d'éviter d'arrêter de de rentrer chez moi par effraction d'accord du coup vous nous laissez rentrer dans cette porte vu qu'on vous a donné la permission maintenant ça passe non non je préférerais que nous continuions notre discussion dans le salon non moi je trouve qu'on est très bien ici pour discuter qu'il en soit ainsi quel était le sujet de votre visite il y a des choses bizarres qui se passent autour de vous bizarre est-ce que vous pouvez développer vous étiez en possession d'un livre qui nous intéresse et c'était une raison de cambrioler mon appartement oui je suis un je suis un homme d'affaires vous savez on peut on peut discuter bah on on garde vos secrets de sacrifice humain pour nous et et vous en dites plus sacrifice humain je ne vois pas vraiment de quoi vous parler ou de ramener les gens à la vie je vous prierai de laisser ma femme et ma fille en dehors de ça ça n'est pas très conforme à l'église monsieur on a vu des choses bizarres dans votre précédent m'énerver n'est pas dans dans vos dans vos priorités mademoiselle marille comment vous connaissez mon nom je sais bien des choses sur vous c'est pourquoi je vous demanderai de d'avancer avec plus de précaution quand vous vous adressez à moi et quand vous rentrez chez moi par effraction alors c'est moi qui suis censé parler je sais pas quoi dire il est bizarre aussi j'ai gagné du temps on peut rentrer dans tu rentres tu rentres oui 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 je rentre puisque vous savez tant de choses sur nous allons-y dites nous qu'est-ce que vous savez sur nous ou qu'est-ce que vous pensez savoir je fais mine d'ouvrir d'enfoncer la porte enfin pas d'enfoncer d'ouvrir la porte genre je trouve que c'est une sale obscure d'enfoncer une porte merde alors attends bah tu fais tu mets la main sur la poignée il se passe j'ai coincé mon truc ça c'est ouvrir une porte c'est pas d'enfoncer qu'est-ce qu'il se passe ah donc tu rentres toi non mais sérieux vous avez vraiment défoncé la porte non il a projeté la porte il a projeté la porte donc tu commences à entrer vers la porte il y a white man qui soupire et qui dit eh bien très bien je vous aurais prévenu alors attendez moi je voulais poser vous poser des questions sur un livre genre ah oui il y avait l'air dans un livre là en fait attendez non je le vois pas parce que c'était ça qui nous intéressait en fait alors attends parce qu'il y avait aussi Sophie qui lui avait posé une question je crois non c'était tu avais dit quoi répète moi exactement parce que j'ai oublié je lui ai dit que puisque vous savez tant de choses sur nous allez-y qu'est-ce que vous savez sur nous plutôt qu'est-ce que que vous croyez savoir sur nous eh bien je sais que vous mademoiselle marille monsieur cox et monsieur la chance avez mis les pieds dans quelque chose qui vous dépasse et que vous êtes bien loin de comprendre et que vous ne pourrez jamais comprendre c'est pourquoi vous feriez mieux d'abandonner aujourd'hui et de retourner chez vous à vos piètres dix nous ne sommes pas des demeurés peut-être pourriez-vous essayer d'être plus pédagogique ouais si vous m'en expliquer on peut essayer de comprendre étant donné que vous avez essayé de pénétrer chez moi par effraction je pense que la pédagogie ne marchera pas sur vous vous l'avez il est toujours temps il est toujours temps de reprendre de zéro et puis vous l'avez vous même dit ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre mettez vous à notre place comment est-ce que vous auriez réagi vous à notre place des choses qui vous dépassent j'aurais gardé ma place votre place c'est ce que vous devriez faire votre place c'est avec les misérables et ceux qui ne savent rien je vous permets pas monsieur je suis médecin mais le genre de connaissances que vous pensez savoir les choses que vous pensez savoir sur ce monde sont fausses votre perception du monde est fausse et je pense que j'en sais peut-être un peu plus qu'est-ce que vous pensez et je désire apprendre il fronce les sourcils il te regarde intensément et il dit effectivement il te pointe du doigt John je me suis peut-être trompé sur vous j'ai l'impression que vous ne faites pas partie de vous êtes différent de vos amis il y a quelque chose avec vous qui qui est différent c'est différent exactement ouais il lui manque une main effectivement il lui manque une main à part votre membre manquant je sens une curiosité et je sens une inquiétude qui a laissé la place à la curiosité du coup qui a même je dirais laissé la place à une envie d'apprendre du coup vous êtes partant pour discuter mais bien c'est ce que je vous propose depuis le début et bien très bien nous voulons tous comprendre et bien allons dans le salon je vais vous servir un peu de thé il est en haut et puis il vous tend genre il met la main vers l'escalier en mode allez-y après vous ça va les escaliers sont pas très haut donc juste au moment où je passe devant la statue pour descendre l'escalier je le regarde et je fais au fait ça représente quoi cette statue c'est de l'art que j'ai récupéré lors de mes voyages c'est des vieilles mythologies très réaliste comme genre de mythologie effectivement c'est pas censé être réaliste et bizarrement c'est pas un lapin bizarrement je prends le fauteuil direct hop là le mec moi aussi hop non je reste debout moi je suis je suis Whitman d'ailleurs Whitman il a pas de token non en fait depuis le début c'est dans nos têtes c'est un gros film on est chez nous c'est ça non attends si je veux faire un truc t'es sérieux mais tu peux lui mettre un token mais qu'est-ce qu'il est con lui voilà il a un token c'est attend il a teinte c'est pas assez différente de il est pas très Whitman hein c'est un white white man comme ça ok c'est un fantôme vous êtes jamais content c'est juste mon fantôme regarde à l'attaque là c'est Goldman c'est une sexe fusion donc il vous accompagne jusque dans le salon je vous en prie prenez place donc il dit je vais chercher plus de chaises et hop il s'en va et quitte la pièce non putain j'aime pas ça je peux jeter un coup d'oeil dans c'est quoi ça c'est une armoire ou plutôt ça ça a l'air d'être des livres ouais moi je vais regarder celle là alors ça c'est une la houtée de John c'est une étagère il y a une radio dessus qui diffuse une petite musique hop tiens on va remettre de la musique histoire de détendre un peu l'atmosphère et on fait tout on a les serviettes non en 1921 non pas vraiment bah Patrick Sébastien il est vieux en soi moi je suis sûr effectivement il est vieux ça passe mais on était pas au 19ème bah non non mais non vous avez fait la première guerre mondiale ah oui c'est vrai pardon donc vous fouillez les bibliothèques c'est ça enfin vous regardez je vais regarder ce qu'il y a sur cette table il y a des cartes des choses comme ça est-ce que c'est un jeu de tarot ? oui c'est un jeu de tarot tu disais quoi Sophie ? je disais que je ne touchais pas je ne faisais que regarder d'accord tu regardes bon a priori c'est de la littérature plus ou moins classique tu vas quand même cependant me faire un test de je crois qu'il y a une compétence bibliothèque ah ouais ça j'ai est-ce qu'il n'y a pas un livre si on le tire ça ouvre un portail secret oh 31 sur 35 c'est un succès pas de beaucoup mais voilà effectivement tu tu trouves un endroit il y a un livre qui tu connais ni l'auteur ni ni le ni le enfin tu n'as jamais entendu parler de ce truc là alors attend parce que c'est juste une idée je viens d'avoir le mec qui a vendu c'est nard au fur et à mesure alors si tu tu découvres un livre qui s'appelle les montagnes hallucinées d'un auteur que tu connais enfin tu connais l'auteur pardon je l'ai dit tu connais juste pas le truc c'est c'est un auteur qui s'appelle Lovecraft et et surtout en fait comment ce qui t'étonne c'est la date de publication c'est marqué qui est au dos du livre qui est marqué 1931 j'arrive à voir le dos du livre oui oui sans toucher oui oui il est posé tu vois la couverture du livre tu m'as dit quelle année du coup 1931 1931 alors qu'on est en 1920 ouais ouais voilà c'est la seule chose que tu remarques ok je crois que je vais continuer à le fixer pour ça en mode nanny the fuck toi du coup comment lucien tu fais quoi je regarde dans la pièce d'accord du coup tu continues à fixer le livre Sophie ouais Sophie oui j'aime pas du tout quand j'entends le bruit de changement de chan tu alors que tu tu observes intensément cet ouvrage que tu ne connaissais pas le son le son le son que tu as enfin le bruit semble s'étouffer et se concentrer sur la radio tu entends de plus en plus en fait tu entends de moins en moins les bruits ambiants et de plus en plus la radio ouais il passe le dernier nitty minage non non au début tu as donc c'est du jazz c'est du c'est du Ella Fitzgerald et tu ça commence à devenir de plus en plus fort presque oppressant jusqu'à ce que le ça change de chanson enfin il y a des interférences comme ça et là ça passe sur du blackm oh mon dieu et et ensuite une fois que l'interférences s'arrête tu entends juste ça une espèce de son ambiant oppressant et tu entends une voix une voix de fantôme tu vois qui qui dit n'est pas mort celui qui a jamais tort alors attend un bloc note parce que sinon ça je vais oublier une personne je suis sûr qu'il oubliera pas mais moi je vais oublier mais celui qui quoi qui a jamais d'or et t'entends la phrase en écho plusieurs fois d'or d'or comme dormir bah tu l'interprète comme tu veux mais je vais pas te donner plus d'indications que ça mais effectivement ça se prononce comme ça en tout cas oui d'accord qui commence par un d comme david voilà oui ok parce que ça pourrait être d'or d apostrophe au r ça n'a aucun sens et donc tu t'es complètement perdu enfin ton esprit est vraiment t'es concentré là dessus et t'entends plus que ça limite le sens de la vue t'es ailleurs tu vois et tu reviens toi très rapidement au moment où tu entends le claquement de la porte du salon et que Whitman revient et que Whitman rentre dans la pièce ok Whitman rentre dans le salon il a un petit plateau sur il se fait peu et qu'il dit il n'est pas mort celui qui a jamais ce d'or la pilule c'est pas grave ils ne savent pas de quoi on parle et c'était marrant il fallait que je le dise et il y a Whitman qui rentre avec un petit plateau de thé et il pose donc le thé sur la petite commode là et il vous tend donc une tasse de thé à chacun les jeux vous ont repris c'est gentil j'aime beaucoup vos goûts en littérature Lovecraft est un auteur particulièrement plaisant à lire n'est-ce pas oui néanmoins j'ai remarqué vous aviez un de ces ouvrages que je ne connaissais point il y a même une coquille sur la date d'impression du livre 1931 ce serait complètement faux puisque nous sommes en 1920 ah oui j'en ferai part à l'éditeur c'est fâcheux c'était un excellent ouvrage je vous le conseille oui j'ai cru en entendre parler comment disait cette journaliste qui en faisait la chronique ah oui n'est pas mort celui qui a jamais d'or une citation je crois de ce livre je pense que vous devez confondre avec un autre ouvrage je ne sais pas pourquoi mais en voyant la couverture il y a cette france qui m'est revenue d'accord et bien écoutez probablement le cerveau a disons ses secrets qui sont parfois impénétrables on associe parfois des souvenirs à d'autres souvenirs et ainsi des billets sont faits mais je le relirai peut-être que vous avez raison il vous tend donc une tasse de thé il vous dit c'est un thé que j'ai ramené que j'ai ramené d'Inde c'est vraiment excellent je prends la tasse mais je bois pas d'accord je prends la tasse aussi donc il vous invite à vous asseoir il a ramené aussi des chaises et donc il enfin je dis ça mais non il y en a assez dans la pièce en fait et donc il vous invite à vous asseoir donc il installe les chaises il dit alors j'ai cru comprendre que vous avez des choses à me demander déjà j'aimerais savoir moi comment est-ce que vous nous connaissez vous savez quand on a autant d'argent et que et que disons qu'on a un réseau aussi étendu que le mien il est normal de savoir qui pénètre chez soi pendant qu'on pendant qu'on est en vacances si vous voyez ce que je veux dire donc vous savez parfaitement ce qui s'est passé la semaine dernière parfaitement je pense que cela serait un peu exagéré mais j'ai effectivement une idée de ce qui a pu arriver est-ce que par hasard vous avez le nom de la personne qui s'est fait absorber par des tentacules dans votre sous-sol c'est ce que je l'ai posé comme question mais omj en mode non-joueur mais ouais pourquoi pas parce qu'à un moment il faut arrêter le small talk il dit des tentacules je crois que est-ce que est-ce que vous allez bien monsieur Cox enfin c'est pas moi qui c'est pas moi qui monsieur Lachance pardon vos paroles semblent dénuées de sens non mais moi par contre je m'interroge à propos de Hector je crois le charmant jeune homme que nous avons pu croiser chez vous effectivement mon majordome paix à son âme un très grand personnage et il est mort quand déjà et bien il est mort durant un accident de voiture tragique qui a d'ailleurs aussi emporté ma femme et ma fille donc vous ne saviez pas qu'il habitait encore dans votre grenier décidément vous vous faites de moins en moins de enfin vos paroles ont de moins en moins de sens il faudrait savoir vous savez ce qui s'est passé la semaine dernière ou vous ne le savez pas et bien je sais que vous êtes entré chez moi et que vous avez causé d'une manière ou d'une autre l'explosion qui s'est produit dans mon manoir moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir comment vous êtes entré en possession de ce livre de ce livre comme vous avez peut-être pu le remarquer j'ai beaucoup de livres non le livre que nous cherchons c'est le Alasif que vous cherchez le Alasif oui le Alasif vous savez j'ai beaucoup de livres j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie ce n'est pas un nom qui me revient je pense que celui-là vous vous en rappelleriez probablement disons oui il y a certaines oeuvres qui marquent une vie je vais dire vous arrêtez de tourner autour du pot je vais lui montrer la page du journal que j'ai sur moi où c'est écrit ça a marché j'ai réussi à vaincre la mort ou encore 5 jours qu'ils ont été ramenés mais je ne suis pas c'est pas un truc c'est normal je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi c'est lui qui l'a écrit il va se reconnaître soit il est amnésique soit il se fout de notre gueule et voilà c'est vrai j'ai l'impression il est plus probable donc il regarde la page il esquisse un sourire il dit bon c'était une charmante conversation en votre compagnie malheureusement je crains que celle-ci touche à sa fin nous avons touché une corde sensible je vous prierai de finir votre thé et de quitter ma demeure s'il vous plaît et c'est vous qui vouliez discuter non ? c'est vous qui êtes rentré chez moi oui mais j'étais plutôt d'accord pour discuter pourquoi est-ce que vous ne voulez pas commenter la lettre qu'on vient de vous montrer tu n'as rien à dire sur cette lettre je sors mon flingue j'ai dit balance ton sac il reste complètement impassible face à ton arme il te dit si vous me menacez avec une arme deuxième fois si vous menacez avec une arme monsieur la chance c'est que vous me connaissez bien mal laisse tomber t'as bien vu là je m'adresse à Lucien laisse tomber t'as bien vu ce qui nous est tombé dessus la dernière fois c'est évident qu'une balle dans la tête ça lui fera absolument rien il a bien été capable de ramener sa femme et sa fille à la vie et son majordome oui enfin c'est un peu long mais ok là je le dis de manière off ça ne coûte rien de tenter hein peut-être ça te remettra les idées en place quand même ouais et bien écoutez faites ce que votre coeur désire moi non j'ai pas dit ça en vrai je l'ai dit en off je vous laisse j'ai dit très fort dans ma thèse et il commence à partir il se casse ah mais tu vas pas attirer dessus non il ouvre la porte il passe il la ferme derrière lui il la ferme à clé bon là ça on t'entend pas de bruit de clé bon ouais je finis mon thé moi je vois clairement pas ce qu'il y avait dans cette tasse ouais je rigole je ne bouge pas son thé bah t'as dit que tu buvais c'est trop tard mais non bah si tu l'as dit mais c'est une blague bah non le mg est intraitable moi je sors de la pièce la porte est fermée ah donc il nous a bien enfermé et tu peux t'arriver t'arriver même pas à appuyer sur la poignée ça j'y arrive pas c'est parce que j'ai pas de main j'utilise mon autre main du coup non mais évidemment évidemment que tu utilises ta main et pas ton moignon mais la poignée ne bouge pas ça ne marche pas il y a du feu dans la cheminée oui il y a pas je commence à me saouler ces conneries ouais vous aussi tu fais bien d'ailleurs tu fais bien d'ailleurs de demander s'il y a du feu dans la cheminée puisqu'à ce moment là la radio s'éteint et et le feu dans la cheminée s'éteint aussi tout d'un coup oh putain il y a encore des lumières dans la pièce il y a la lumière de la lune très faible et la lumière de la rue des lampadaires de la rue on est en 1920 et il a l'électricité dans sa putain de baraque bah en tout cas comment tout est éteint je cherche l'interrupteur vas-y moi je lui prends son bouquin de Lovecraft non non ce que je voulais faire c'était chercher dans la bibliothèque mais alors tu tires sur le le bouquin de Lovecraft et alors il ne vient pas avec ta main par contre il bouge un peu et t'entends un cliquetis et ici il y a un pan du mur qui s'ouvre ah bah parfait bah go for it bah attends je le savais ça devrait me mériter quand même une compétence entière pour ça parce que je rappelle que la dernière fois je nous ai aussi sauvé nos petits culs en trouvant le passage secret je vais pas penser à aller chercher le levier dans les tonneaux de vin dans la cave je vais prendre le paquet de tarot qui c'est qui est en train de oulala je veux voir la bibliothèque qu'est-ce qui c'est qui est en train de foutre son micro dans son slip qu'est-ce qu'il y a un deux oui allo oui voilà alors qu'est-ce que tu fais Sophie bah si le bouquin il vient pas c'est clairement que ça a été transformé en manette moi là je suis je suis un petit peu remontée par quand même par la conversation qu'on a eu avec avec Whitman parce que j'ai beau être parano je cherche quand même des raisons enfin je cherche à expliquer rationnellement ce qui s'est passé la dernière fois donc là je suis en colère donc je je suis en mode je vais me le faire et je me casse dans le passage secret d'accord donc tu rentres dans le passage secret et à ce moment là vous entendez un coup de feu vers où ici il y a une balle qui traverse la porte ici alors parce que je vois pas les ping ouais moi non plus j'ai pas vu de ping il y a personne il y a pas eu de ping ici coup de feu ça traverse la porte cette porte là là voilà donc alors alors je regarde parce que je veux il y a pas eu de ping est-ce que j'ai pu prendre le truc de tarot avant quand même si tu veux c'est un tarot normal ou un tarot de Marseille c'est pas un tarot de Marseille c'est le tarot dont on sert pour lire l'avenir ça s'appelle vraiment un tarot de Marseille 10 ouais je suis mort t'as combien t'as moins donc effectivement Lucien prend une balle et tombe au sol et il est inconscient oh putain on va pas le laisser là bah ouais juste moi j'ai quand même passé la tête par la porte j'ai vu quoi par la porte du passage secret t'as entendu au moment où je passais la porte bah au moment où tu passais la porte t'as entendu le coup de feu c'est tout d'accord ok donc j'ai pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte ah si si t'es à l'intérieur du passage secret t'es dans un espèce de couloir très étroit et très sombre non mais du coup je tape Sophie et je dis oui bah je ressors et puis je vais l'aider à porter Lucien du coup je râche vers et vous entendez la voix de votre mec qui dit vous êtes les prochains je râche vers la porte mais je me en pente tu sais et je le tire très bien je lui donne un coup de main on le tire à deux et on l'emmène vers le passage secret ouais bah déplace ton token pendant qu'on tire par contre attendez je vais vous donner le contrôle de son token oui voilà je joue full erp je ne parle plus c'est bien j'arrive plus à prendre mon truc non non voilà ils sont en train de balader son cadavre voilà j'espère qu'on passe un secret du coup si vous voulez je peux le mettre attend voilà comme ça vous prenez vos personnages d'abord et le sien après ouais et puis vu que c'est un cadavre c'est normal que vous lui marchiez dessus ouais bon bah qu'est-ce qu'on voit dans le passage là bah il fait très sombre donc vous voyez pas grand chose on a pas un briquet sur nous je le prends sur mon dos ok du coup faut que tu ouvres la marche par contre oui bah j'ouvre la marche mais j'ai pas un briquet ou une lampe ou un truc à toi de me le dire normalement j'ai une lanterne dans mon inventaire mais je sais pas si ça compte bah ça fait de lumière une lanterne c'est pour ça que c'est là bah tiens alors prends la lanterne donc tu allumes la lanterne alors au bout du coin n'est rien par contre derrière vous il y a une échelle bah go for l'échelle ouais ça va aller pour monter le cadavre à l'échelle d'ailleurs oui au niveau de sa blessure par balle ça pisse le sang oui un peu oui effectivement va falloir s'en occuper assez vite dès qu'on arrive en haut je l'allonge et puis je commence à m'appliquer les premiers soins donc je peux quoi alors excusez moi je fais juste Richard si tu veux regarder le live j'arrive pas à attraper le merde il y a quelqu'un qui est parti dans le néant du brouillard de guerre c'était moi ouais t'as raison de dire c'était ouais je suis partie ouais on voit quoi la sortie de l'échelle là puis j'irai voir mon perso s'il vous plaît merci je vais à l'enfer de toute façon est-ce qu'on s'arrête pas 5 minutes pour lui ouais 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 j'avais muté mon micro sur le stream pardon donc effectivement tu vois une porte ici ouais mais là vu qu'on a monté l'échelle qu'a priori on a pas entendu de bruit de pas donc Whitman est toujours en bas donc il peut pas nous flinguer de là on prend deux secondes quand même pour s'occuper de la blessure de Lucien et on essaye d'au moins de faire un garrot quelque chose pour que ça quitte donc je fais un jet de premier soin moi très bien vas-y ça passe formidable donc effectivement tu appliques les premiers soins ça veut pas dire qu'il va s'en sortir mais au moins ça veut dire que tu lui as donné un sursis après tu sais que effectivement pour sa santé il vaudrait mieux que vous le trimballiez pas partout comme un sac à patates ouais mais je me vois mal le laisser effectivement mais je te donne juste tes réflexes de médecin qui disent qu'effectivement quand quelqu'un est blessé faut pas le trimballer partout la logique voudrait qu'on sorte directement je sais pas euh... c'est quand même euh... sur le chemin y'a rien qui... le passage sacré il s'est pas fermé derrière nous en plus bon bah dans ce cas là on garde sur notre dos et puis on va ouvrir la porte tu ouvres la porte et vous arrivez dans une chambre parfait tiens il y a encore une statue avec des tentacules cette fois oh putain j'allonge le... j'allonge lucien sur le lit euh... est-ce que y'a une des fenêtres par lesquelles on pourrait euh... partir ? alors les fenêtres sont fermées euh... il faut qu'on trouve quelque chose parce que euh... et euh... tout comme euh... la porte de tout à l'heure tu peux même pas actionner la poignée des fenêtres ok... qu'est-ce qu'il y a dans ces meubles ? ouais alors ça c'est des petites commodes euh... euh... il y a des... sous-vêtements des vêtements et voilà ok et ça et ça là c'est un placard dont vous sortez en fait euh... ah oui d'accord ok et ça et... pareil ça c'est des vêtements c'est une commode avec des vêtements si on appuie sur une culotte est-ce qu'on trouve... un autre passage secret non mais je suis sûre que le... ce qu'on cherchait c'était là là ouais mais euh... moi là si veux je me retourne doucement mais sûrement vers... ça parce que ça attire forcément mon attention est-ce qu'il y a moyen que... est-ce que je l'examine ? attends je vais l'examiner vas-y fais moi un jet de culture artistique de toute façon il y a rien d'autre à examiner dans cette putain pièce donc euh... faut bien qu'on fasse des choses alors... culture artistique je peux pas faire un... attends... j'ai combien en... putain j'aurais dû augmenter mon... j'aurais vraiment dû augmenter ça enfin tu peux faire culture artistique ou quelque chose qui sort en approche hein... mais euh... oui d'ailleurs... je peux faire science occulte plutôt oui bah du coup je fais un jet de science occulte 82 parce que j'ai pas de chance putain du coup tu euh... observes la statue et euh... t'es dans tes intenses réflexions et euh... et alors que euh... tu ne... comprends pas vraiment euh... les origines le pourquoi du comment de cette statue euh... l'un des tentacules de la statue s'anime et euh... te frappe violemment dans les côtes et t'envoie valser euh... pourquoi je ne peux pas... ah si... et t'envoie valser contre le mur d'accord moi je l'ai vu ça aussi ? oui bien sûr ma panique oui et oui sinon euh... hors euh... hors roleplay euh... euh... on n'était pas censé avoir des compétences qui montaient de niveau entre deux campagnes j'avoue peut-être t'aurais pas oublié ce détail tout à l'heure ? peut-être du coup tu perds 4 points de vie oh génial je suis actuellement à 2 points de vie et euh... donc euh... à ce moment là donc il y a la... la statuette euh... qui euh... est toute animée donc il y a ces tentacules qui euh... qui s'agitent dans tous les sens euh... et euh... qui commencent à grandir et qui viennent frapper euh... les murs, le sol et qui frappe dans tous les sens indistinctement euh... sans vous viser particulièrement mais ça frappe dans tous les sens donc vous allez me faire un jet de euh... euh... de dextérité j'ai fait un 5 5 très bien est-ce que c'est pas un succès critique par hasard ? euh... non c'est 1 le succès critique donc Toulou putain sérieusement non mais l'échec critique c'est 100 non c'est 96 ou plus non non tu peux faire plus de chances d'échec critique que de succès évidemment c'est pas moi qui ai fait les règles euh... enfin un peu si quand même mais voilà euh... et donc euh... vous esquivez les tentacules euh... proprement euh... et euh... au bout d'un moment euh... les... les tentacules se rétractent dans la statue pardon dans la statue qui euh... vient euh... comment... glisser euh... qui vient glisser comme ça passer dans... dans les interstices de la porte et disparaître derrière nice et nous on est toujours au cableau dans la pièce du coup bah on a pas essayé d'ouvrir la porte en fait bah au moment où vous avez approché vous êtes fait euh... frappé par une euh... par une statue euh... avec des tentacules est-ce que je peux faire un jet de soins sur moi-même histoire de regagner des PV ? euh... tu peux effectivement t'as du matériel médical avec toi ? oui toujours chez médecin très bien tu peux effectivement faire un jet de soins euh... alors ça va... c'est pas premier soin c'est euh... euh... chirurgie euh... quoique s'il fait premier soin en fait parce que le reste c'est pas euh... bah euh... moi j'ai mon matos de veto sur moi euh... je peux faire chirurgie sur Lucien pour essayer de le réagir ouais tu récupères un point de vie oh... c'est toujours ça le prix euh... tu peux oui faire un jet de premier soin sur euh... sur euh... sur euh... sur Lucien pour essayer de lui faire récupérer des points de vie mais ça on a déjà fait mais j'ai euh... j'ai chirurgie je pourrais peut-être essayer de... ah oui oui d'accord oui oui chirurgie ouais vas-y j'ai tout mon matos de de veto sur moi donc euh... tu veux lui retirer la balle ? bah retirer la balle et puis peut-être essayer de foutre quelques points de suture vas-y genre j'ai arrêté l'hémorragie mais c'est tout quoi c'est raté oh... donc euh... tu ne parviens pas à l'aider tu n'agraves pas son cas mais tu ne l'aides pas et est-ce que moi je peux essayer ? si tu veux et je suis rangée en plus toi normalement non ? oui attendez je sais même plus moi j'avais 50 en... euh... pas animal je vois pas euh... chirurgie c'est dans la colonne de gauche ah bah non j'ai euh... c'est pas toi qui l'a rajouté chirurgie ? ah si peut-être j'ai corps humain moi c'est tout ah ouais chirurgie c'est ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que ça me semblait logique par rapport à médecine animale et tout hum hum après tu peux refaire euh... tu peux refaire des premiers soins si tu veux euh... John ouais je vais faire ça je vais faire ça peut-être lui donner un coup de main ? tu peux l'assister ouais j'assiste très bien donc euh... vous parvenez plus ou moins à retirer euh... la balle à effectuer quelques points de suture des choses comme ça euh... essayer de désinfecter euh... rapidement euh... la plaie et euh... et euh... lucien tu récupères un point de vie et bah je suis toujours à zéro donc t'es toujours inconscient mais tu ne vas pas perdre des points de vie de manière périodique c'est super cool il est stabilisé tu veux pas mourir euh... dans sa fièce quand tu sois pas là c'est ça ok donc qu'est-ce qu'on fait ? bah on essaye de sortir du coup euh... mais alors euh... qu'est-ce qu'on fait de Lucien ? bah je le prends sur mon dos hein... clairement euh... je vais pas le laisser là on sait jamais ce qu'il peut revenir parce que si on le laisse là et qu'après on peut plus remonter on sera bien dans la merde bon par contre c'est particulièrement chiant je peux plus tourner mon token parce que j'ai un des... j'ai un espèce de bouton qui s'est foutu par dessus euh... qui me permet de mettre des icônes ou des couleurs ah... faut que tu euh... tu dézoom avec la réglette ou tu zooms et ça va... ça va... ça va décaler les... les boutons ok du coup j'essaie d'ouvrir la porte la porte... qu'est-ce qu'il s'est passé ? quoi ? je suis sortie pardon ah la porte s'ouvre et euh... la porte visiblement qui permettait de sortir du Roll20 est s'est ouverte aussi oui en même temps j'ai euh... c'est parce que j'ai cliqué sur la... ah je m'entends j'entends ? oui je m'entends c'est Cthulhu mais IRL pour elle tu vois moi c'était avant le live que c'était euh... Cthulhu pour moi dans la vraie vie mais maintenant elle c'est pendant le live mais Sophie je t'entends avec énormément d'écho ah j'entends pas d'écho bordel c'est moi qu'est-ce qu'il se passe ? allo ? pourquoi tu es euh... attends tu parles pour moi ? euh... nique ta mère ? voilà c'est bon c'est parfait c'est parfait bon du coup je sors sondage pour les gens du tchat je donne euh... Sophie t'as combien en force ? euh... je sais pas attends je te dis ça et qu'est-ce qu'ils disent dans le tchat ? non 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 rien non mais c'est des trucs qui vont tomber sur la gueule t'occupes j'ai... il faut absolument qu'on voit ce qu'il y a dans cette pièce j'ai 11 en force enfin euh... ça fait 55 quoi en puissance bon il faut qu'on voit... on doit voir ce qu'il y a dans cette pièce bah... tu veux que j'essaye de la forcer ? oui euh... attends mais je vais t'aider je vais poser Lucien bon tu sais quoi on va le laisser ici en attendant et puis on va essayer de forcer cette pièce ok bon bah on fait quoi du coup voilà euh... Sophie fais des trucs euh... tiens euh... j'ai fouillé là je fouille... je fouille le coffre et la bibliothèque qui est là moi je... moi je... moi je regarde ce livre là alors... on va commencer par Sophie euh... le coffre est fermé il y a un... il y a un gros cadenas dessus est-ce que tu sais forcer des serrures ? euh... non mais j'ai mieux que ça j'ai une... pince à sabots pour chevaux je suis une spécialiste des équidés ah... donc tu peux péter le cadenas ? ah clairement ouais vas-y fais-moi... un... jet de... force ? chose comme ça un jet de... de... puissance ouais oui oui alors c'est raté ah quoi ? mais c'était marqué 35 ah bah non c'était le jet de dessus mais même avec mon outil ça marche pas ? bah il faut que tu répètes disons que tu vas galérer tu vas mettre du temps pendant ce temps là euh... John tu arrives sur le... sur le... sur le bureau sur le bureau il y a un paquet de choses euh... tu euh... tu trouves donc euh... il y a une carte une carte du monde avec des croix à certains endroits je prends la carte ok euh... tu vois qu'il y a des croix il y a une croix à New York euh... il y a une croix euh... comme en... tu vois des croix en Inde en Egypte au Caire euh... comment... à Marrakech Paris Londres euh... et... quasiment... enfin un certain nombre de capital euh... ainsi que d'autres endroits euh... tu sais pas trop à quoi ça correspond mais c'est des endroits plutôt dans le vide euh... il y a aussi euh... un certain nombre de lettres et euh... et euh... des... et les livres que tu vois euh... ils sont euh... tu les ouvres mais à l'intérieur tu comprends absolument pas ce qu'est écrit c'est euh... des symboles impossible à comprendre je prends euh... les livres euh... avec moi est-ce que tu regardes les lettres ? euh... là tout de suite non je veux le faire plus tard donc tu prends les lettres avec toi ? non 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 si si les euh... attends les lettres... non 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 je... pareil je prends tout tu prends tout ? euh... tu veux que j'en lise une ? regarde en diagonale tu sais genre tu parcours oui oui voilà je vais faire ça pour les lettres je vais euh... genre les bouquins où je les fourre dans mon bombardat et les lettres je... je garde vite fait de quoi tu parles j'ai ajouté la lettre à ton... à ton journal et avec une lettre ? bah j'ai condensé les informations on va dire d'accord alors je la lis cher monsieur Queensberry je suis rentré de voyage hier je suis à votre disposition pour parler du financement de votre nouveau projet il faut aussi que nous abordions le sujet de ce qui s'est passé à mon manoir j'attends de vos nouvelles à ce sujet au plus vite James Whitman alors j'ai pas mis il y a aussi l'adresse de Queensberry du coup d'accord très bien bah on sait où est-ce qu'on va pour la troisième campagne parfait très bien parfait j'en suis où tout mon cadman ? alors non c'est censé être aujourd'hui aussi qu'on fait ça ah ah très bien bah du coup on se casse clairement bah non mon cadenas ah oui bah... ah oui bah tu finis par péter le cadenas il y a quoi dedans ? des munitions des grenades et beaucoup... enfin des armes je prends les grenades et puis je vais prendre le pistolet qui est là et les munitions qui vont avec très bien je prends le fusil tu prends le fusil j'attache... j'attache Lucien sur mon dos et je m'équipe du fusil et je descends très bien et donc la bibliothèque je ne descends pas par dos je repasse par le... dans la bibliothèque tu retrouves le... les montagnes hallucinées de Lovecraft 1931 ah je retire dessus et comment... cette fois c'est la bibliothèque qui s'ouvre oh... alors euh... ok je regarde mais je suis juste en train de noter que j'ai le pistolet dans mon inventaire est-ce que tu pourras me donner les dégâts... enfin les dégâts... un des 10 et... c'est tout... tout ce qu'il y a besoin de savoir c'est un revolver oui d'accord ok et peut-être le nombre de balles que j'ai ? euh... tu as 6 balles et euh... tu as trouvé 6 cartouches de fusil euh... de fusil d'accord d'ailleurs euh... je note maintenant mais j'ai des bâtons dynamite sur moi toujours oui j'ai vu que tu les avais encore je les ai toujours on les a pas utilisés là alors vous allez me faire un test de vigilance s'il vous plait ou de attendant il y a autre chose euh... euh... non en fait ça va être euh... discrétion non ça va être euh... vigilance en fait ou euh... parce que je vais regarder s'il y avait Odora mais il y a pas Odora du coup j'ai un peu spoilé mais c'est pas grave euh... donc vous allez me faire un jet de... ouais de vigilance donc ok c'est raté c'est raté... bordel pourquoi on est nul comme ça ? d'accord bah go fort euh... pour le passage secret là ouais très bien donc au bout tu trouves comme tout à l'heure une échelle qui descend ok bah on descend je le laisse passer devant hein j'ai euh... Lucien sur moi et puis cette fois je suppose qu'on est de ce côté là oups pardon exactement bah... pas dehors espèce d'idiote euh... euh... on a une porte quelque part pour se barrer ? euh... oui effectivement euh... bah juste ici d'accord euh... par contre euh... on est retourné en bas donc moi je veux savoir si j'entends Whitman quelque part non même pas tu me fais lancer un dé... bah tu peux faire un test de vigilance tu veux bah ouais quand même je vais le rater mais c'est pas grave au moins je me serais dit j'aurais tenté mais tu vois j'ai raté donc euh... mais tu l'entends pas en fait beaucoup hein euh... je vais faire un test de vigilance moi aussi non non est-ce que je peux faire un test de me cacher parce que j'ai jamais essayé de me cacher pour le temps ça aurait été une bonne strat une bonne strat tu vois je me dis maintenant bah c'est un peu euh... enfin là te cacher je veux pas enfin tu veux te cacher de quoi là ? euh... du truc qui... qui essaie de nous bouffer je sais pas quelque chose d'accord euh... bah non tu fais pas de jet bon bah moi je sors allez hop on est parti tu pousses et vous arrivez dans... dans la cuisine attends c'est moi ou t'as fait un sang là ? non ! putain non mais c'est pas vrai ! oh putain mais c'est quoi cette euh... malchance mais sérieusement quoi ! c'est un test de vigilance ! de vigilance oui ! la meuf elle se met à loucher pour plus voir je vais me crever les yeux là c'est ça alors donc effectivement euh... vous sortez de... enfin tu sors Sophie du passage secret ouais et euh... alors... et alors que tu t'apprêtes à sortir euh... John y'a une épée qui traverse le mur et qui vient se planter dans ton flanc génial ! adieu monde cruel et tu perds euh... alors... je vais te dire... tu perds 6 points de vie je suis dans le coma t'es à combien ? alors j'étais à 3 donc t'es morte ? ah... ah... super ! au revoir Sophie ! prends le livre ! donc y'a euh... tu vois John qui s'écroule ça se passe très vite ! laissant tomber euh... Lucien aussi par la même euh... par la même occasion ok je... l'épée elle est toujours à travers le mur ? euh... non elle s'est retirée pour euh... laisser tomber euh... John d'accord mais on est d'accord que là ça se passe très vite donc en théorie Whitman n'a pas bougé ah si tu... si tu veux tirer à travers le mur tu peux ah je tire carrément à travers le mur alors par contre je vais te dire un truc avant maintenant que vous êtes dans la cuisine tu le sens y'a une odeur de gaz très forte ah non je tire pas ! ah 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 pourquoi ? je... je ne tire pas ! ok tu le fais comme ça on en finit et puis voilà oui comme ça on euh... on verra jamais la suite de la campagne c'est super ! t'inquiète t'en auras encore mieux pour la suite ! ouais ouais c'est vrai ou pas ou pas toujours un handicapé euh... mental et physique bah oui parce que genre si on meurt tous la suite c'est quoi ? c'est quoi ? c'est les enfants de John ah si vous meurez tous y'a pas de suite hein j'ai... j'ai pas d'enfants donc on est en train de faire les games la suite sera un mystère vous n'aurez pas découvert euh... est-ce que j'ai... j'ai impacté que lui... que John c'était fini kaput quick ? euh... je sais pas mais on est mis hyper en travers du corps bah c'est rapide hein c'est... c'est compliqué euh... mais effectivement il a pris le... le... le sabre euh... plus ou moins au niveau du coeur ouais bah... donc euh... tu sais qu'il y a peu de chance qu'il s'en sorte ouais bah du coup j'essaye de rattraper lui aussi quels sont d'ailleurs les derniers mots de John ? prends le livre... prise de malédiction... euh... nique le livre dis à ma femme que je l'aime mais non mais putain tu respectes même pas mes derrière volonté non mais je t'ai dit le livre je l'ai pris je l'ai avec moi en fait ah putain ouais ! c'est ça que je veux dire c'est pour ça que je sors le livre mais c'est pas le livre que... que vous cherchez hein non mais je m'en fous mais je lui donne c'est mon dernier espoir je suis en train de mourir je choque le livre je choque le livre alors par contre je vais quand même préciser que les lettres contiennent des informations plus importantes que le livre vu que t'es en train de mourir je suis sympa c'est ma dernière fois que je suis sympa avec toi et d'abandonner Lucien moi je dis là foutu pour foutu sauf ta peau hein en vrai euh... bon je suis morte donc tu peux pas savoir c'est ce que tu veux alors tu peux porter euh... tu peux porter les affaires avec toi ouais et euh... et traîner Lucien par contre tu pourras rien faire d'autre ouais tu pourras pas te défendre en fait si tu fais ça vu que moi je suis... c'est ça soit tu décides de porter les affaires et euh... et Lucien auquel cas tu peux rien faire ou alors tu sacrifies l'un des deux et tu peux euh... tu peux euh... tu pourras te défendre en cas d'attaque moi j'ai dit euh... pour les affaires euh... ce sont mes dernières volontés Sophie dépêche toi euh... je me... j'abandonne Lucien euh... tant pis je vais faire ma connasse mais euh... la... 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 la folie ça fait faire des choses pas je me sens sale formidable les fenêtres, les fenêtres je peux faire quelque chose avec les fenêtres ? euh... elles sont fermées comme euh... comme euh... comme celle que euh... de l'étage c'est à dire que tu peux pas... tu peux essayer euh... je vais pas tenter de lancer... mettre une balle dedans mais j'ai euh... j'ai toujours ma pince euh... métallique avec moi j'essaye de foutre un gros coup dans la vitre et ben la vitre euh... ne bouge pas comme... enfin... tu tapes comme si t'avais tapé dans un énorme mur en béton je suis morte mais je tiens à préciser que j'avais des bâtons de dynamite sur moi dans une maison qui est pleine de gaz j'ai des grenades je crois j'ai des grenades je crois j'ai récupéré les grenades j'ai dit tout à l'heure oui tu peux faire à la walk bar j'avoue j'avoue mais tu vas mourir aussi hein par contre ouais y'a des chances et du coup ça resservit à rien euh... mais attends j'ai pas noté les grenades d'ailleurs t'as raison hop hop j'en ai combien des grenades ? euh... deux hop tac euh... ok euh... euh... si je peux pas ouvrir les vitres mais enfin la porte d'entrée je pourrai jamais l'ouvrir euh... f... euh... bah... bah je me mets à l'autre bout de la cuisine et puis euh... t'entends la voix de Whitman qui te dit vous êtes la dernière mademoiselle Marille elle vient d'où la voix ? du couloir du couloir là ? principal ouais ouais bah... puisque j'ai décidé de les abandonner et bah euh... à la walk bar dans le couloir en espérant que l'explosion ça flinguera Whitman et je me mets à l'autre bout de la pièce donc tu lances une grenade ? grenade ! dans le passage secret ? oui ouais donc tu leur laisses vraiment aucune option de survie quoi ? à tes camarades ? très bien non très bien très bien donc effectivement euh... je suis tellement dégoûtée tu lances une grenade dans le... dans le mur euh... l'explosion retentit évidemment tout s'enflamme euh... t'es propulsé à travers euh... euh... le mur à travers la vitre donc je sors ? tu sors mais tu vas prendre une lumière par contre toute la maison euh... prend feu euh... prend feu et euh... les vitres sont soufflées euh... tout est euh... tout est euh... tout est... tout explose euh... euh... et euh... tu tombes euh... dans les pommes euh... ah... j'espère que Whitman est mort j'espère tellement que Whitman est mort non il s'est protégé euh... je suis sûre bah parce que sinon je vais me réveiller dans une cave avec des sangles autour de... non tu vas te réveiller tu seras zombifié tu vas voir nous on aura pas eu cette chance vu que euh... bah dites vous que au moins j'ai cramé vos corps donc il pourra pas faire des trucs bizarres avec et qui te dit que j'en avais pas ensuite ? ça c'est une bonne nouvelle ça en voilà une bonne nouvelle en voilà une bonne nouvelle ah et puis euh... je rappelle quand même que vu que... ah bah non les bâtons de dynamite sont dans le sac que j'ai récupéré donc ça a pas pu faire explosion en chaînes non ou alors ça t'aurait pété dans la gueule et là euh... c'était fini ouais ça aurait été drôle alors effectivement vu la fin que tu nous a proposé euh... ma chère Sophie on va arrêter cette session aujourd'hui on va laisser le suspense est-ce que Sophie a survécu ? ou pas ? toute la question est là c'est vraiment un bon connard euh... vous découvrez donc la suite euh... plus tard euh... en attendant on... parce que en fait les autres doivent recréer des fiches de perso il y a ça aussi donc normalement il y avait encore quelque chose à faire mais euh... je vais incorporer la fin de cette partie dans la partie suivante euh... et euh... voilà donc on... on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh... euh... de toute façon moi j'ai fait 200 donc je pourrais pas m'en sortir Sophie euh... Sophie va-t-elle survivre à l'explosion euh... euh... vengera-t-elle la mort de Lucien et John ? ça par contre j'y mets un point d'honneur white man reviendra-t-il euh... pour hanter les souvenirs et euh... les rêves de Sophie ? euh... Sophie trouvera-t-elle le alasif ? temps chercher ? vous le saurez dans le prochain épisode de l'appel de Cthulhu Juste pour le plaisir de mes cauchemars tu peux me refaire un petit... Sophie ? Sophie... Allez ciao tout le monde, ciao le live et euh... on se dit à une prochaine pour la suite de l'appel de Cthulhu pour la suite de l'appel de Bézzi 10 00 après à P.K. au cours de la routine un coup d'honneur il faut qu'on soit du temps ou pour le temps disculpez qui a des réunений de Bézzi